Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de On En Parle. Retour de cette petite série où, souvenez-vous-en, on parle d'un sujet, d'un événement lié à la chaîne, donc à la réparation ou aux jeux vidéo. Et le plus important là-dedans, c'est que je veux voir de la participation dans les commentaires, donner des avis, que ce soit positif ou négatif, en fait de faire un petit peu avancer le débat sur cette question et pourquoi pas aller un peu plus loin. Alors petit disclaimer concernant l'enregistrement du son, j'ai fait un peu n'importe quoi, une petite connerie avec le micro, du coup le son ne sera pas aussi bon que les dernières fois, enfin peut-être qu'il n'était pas aussi bien que ça les dernières fois juste pour le coup. Donc ce sera le cas pour les deux, trois prochaines vidéos, où du coup le son ne sera pas génial. Donc je vous demanderai de m'excuser pour ça, ce sera de retour pour les prochaines vidéos, je ferai un peu plus attention, j'ai retrouvé un setup à peu près correct, donc là vous l'entendez, le son n'est pas aussi mauvais que sur le reste de la vidéo, c'est parce que je l'ai enregistré après, j'ai trouvé une meilleure solution. Ça reviendra à la normale pour les prochaines vidéos, en attendant, bon visionnage. Bon, vous aurez je suppose remarqué que le setup a un peu changé, le décor évidemment, on a changé de lumière, le micro, dans un setup un peu différent. Également, très très important, changer d'appartement du coup, l'isolation est faite en papier crêpon, en papier mâché, je ne sais pas, donc il y a énormément de bruit, le voisin on l'entend dès qu'il parle, dehors on l'entend quand un vélo passe, donc vraiment, si vous entendez des petits bruits, je suis désolé, on ne peut pas faire autrement. On va donc se plonger tout de suite dedans, et aujourd'hui un sujet assez récent. Donc les séries 13 des iPhone sont sorties sur le marché il y a quelques jours, avec la série 12 qui était déjà sortie il y a quelques temps, mais dont on n'a pas parlé sur la chaîne, on aurait espéré qu'il y ait un petit changement, une petite évolution du côté Apple. On aurait espéré qu'il revienne dans la bonne direction pour ce qui est du droit à la réparation, mais le coup près est tombé. En effet, comme son prédécesseur l'iPhone 12, l'iPhone 13 embarque plusieurs fonctionnalités, plusieurs composants qui empêchent la réparation et ne peuvent se faire que par Apple. Les tests ont été réalisés avec deux iPhone 13, fraîchement achetés, fraîchement sortis de leur emballage. La personne qui faisait le test a simplement ouvert les deux iPhone, a interchangé les cartes mères et a regardé ce qui se passait. Gardez bien en tête que tous les composants interchangés sont tous d'origine, ils ne viennent pas, je ne sais où, donc cet argument ne sera pas valable. Donc pour passer en revue, déjà si vous décidez de changer la batterie sur votre iPhone 13, vous aurez un message dans l'iPhone qui vous dit qu'il y a un problème avec la batterie et donc la fonctionnalité état de la batterie sera directement désactivée alors même que vous venez de choisir cette batterie à partir d'un iPhone 9. Ensuite, au niveau de l'écran, lors du changement, vous avez également un message qui vous dit que True Tone est désactivé. Pourquoi il est désactivé ? Parce que l'iPhone dit que l'écran n'est pas d'origine. Et en plus, Face ID est également désactivé parce que c'est détecté comme étant un composant pas d'origine. Donc là c'est simple, si jamais vous cassez l'écran de votre iPhone, que vous voulez le faire réparer ailleurs parce qu'on vous propose un prix un peu moins élevé, comparé à Apple, je ne sais pas, 200€ de moins par exemple, avec une pièce de la même qualité, et bien vous allez perdre Face ID. Autre fonctionnalité qui se retrouve désactivée, c'est l'ajustement automatique de la luminosité qui disparaît tout simplement après un changement d'écran. Mais c'est pas tout, Apple a également instauré un petit blocage logiciel au niveau de la caméra quand vous la changez. Si vous changez la caméra frontale, par exemple à cause de dommages évidemment, ou pour toute autre raison, la chose qui va se passer c'est que des fonctionnalités comme par exemple le mode cinématique ou le mode portrait vont cesser de fonctionner correctement. Comme on peut le voir dans la vidéo, ça se manifeste de différentes façons, que ce soit le bouton de capture qui ne fonctionne pas, que ce soit des lags incessants au niveau de l'application appareil photo, ou alors les photos qui ne vont même pas s'enregistrer. Évidemment, tout revient à la normale une fois les composants de retour dans leur téléphone d'origine. Mais qu'est-ce que ça implique tout ça au final ? Bon, la première et simple conclusion, c'est facile, c'est qu'Applement n'est pas du tout une entreprise éco-responsable. C'est simple à voir, il se vante éco-responsable d'avoir retiré le chargeur fourni avec les iPhones, mais en même temps, ils vont vous vendre un remplacement d'écran super cher chez eux et chez eux uniquement, parce que si vous le faites faire ailleurs, vous avez des fonctionnalités qui disparaissent. Et ce changement d'écran au prix exorbitant va en général plutôt vous inciter à acheter un nouvel appareil qui vous coûtera moins cher sûrement ou pour quelques euros de plus. Et puis, Apple, si ils vont faire de l'ancien téléphone, ils ne vont pas le garder, ils vont sûrement le jeter la plupart du temps, pas faire de remplacement d'écran parce que ça leur coûtera plus cher de faire un remplacement plutôt que de produire un nouvel iPhone. Là, je parle de l'écran, mais changement de n'importe quel autre type de pièce sur un téléphone. De toute façon, par exemple, ils ne vont pas vous faire de rabais pour vous vendre, par exemple, une carte mère. Ils vont plutôt vous proposer directement un téléphone et vous demander de redépenser 900 euros. De toute façon, les personnes présentes dans les Apple Store, Genius Bar, tout ça, ne sont pas capables de faire de réparations au niveau de carte mère. J'arrange le terme, mais Apple est plutôt argent responsable que éco-responsable. La seule chose qui les intéresse, au final, c'est de faire de l'argent, c'est de vous vendre un changement d'écran, un changement de caméra, un changement de n'importe quel composant dans votre téléphone à un prix exorbitant pour pouvoir toujours vous faire dépenser de l'argent chez eux. Certains pourraient dire qu'Apple veut conserver son image de marque, mais avec des pièces d'origine, quel est l'intérêt au final ? Je comprends du point de vue de l'entreprise de ne pas trop faire confiance à des pièces venues de je ne sais où, mais pour des pièces originales, c'est totalement incompréhensible. Et ensuite, même pour les pièces qui ne sont pas originales, au final, l'argument n'est même pas valable. Légalement, Apple ne peut pas être tenue pour responsable si vous changez votre écran avec un mauvais écran. Vous ne pouvez pas aller chez Apple et dire que c'est votre faute. Donc leur image de marque n'est même pas abîmée, en fait. Et donc, l'argument n'est pas valable. Et puis, si vous achetez un iPhone, que vous le revendez après avoir changé l'écran, par exemple, la deuxième personne qui l'a, elle ne va même pas appeler Apple pour faire un changement d'écran ou je ne sais quelle autre chose, parce que de toute façon, la plupart du temps, il ne sera pas cette garantie. Et puis, Apple est souvent très 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 réticent à prendre en charge des téléphones avec une batterie ou un écran ou autre chose qui a été changé par quelqu'un d'autre que l'entreprise elle-même. À la rigueur, peut-être niveau sécurité, mais au final, la plupart des iPhones sont bloqués à iCloud. Il n'y a pas vraiment de risque. J'essaye d'imaginer des scénarios dans lesquels ça pourrait arriver, mais imaginons que quelqu'un vole votre téléphone et change l'écran. Il pourrait rentrer avec Face ID si ça a déjà été paramétré sur un autre téléphone avant, sauf que ça ne peut pas fonctionner parce que Face ID est paramétrable uniquement sur la carte mère. Donc l'iPhone sur lequel Face ID est déjà paramétré, le vôtre qui a été volé, il y a votre Face ID à vous et il ne peut pas être effacé par un autre Face ID par-dessus qui viendrait d'une autre carte mère. Ce transfert n'est pas possible, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait. Et puis si le mec y arrive, ça veut dire qu'il est tellement fort que dans tous les cas, il y serait arrivé, qu'il y ait un blocage ou pas. Et puis imaginons dans le cas où Apple ne bloque pas Face ID après un changement d'écran. Quel serait l'intérêt pour un voleur, par exemple, de changer l'écran pour y accéder ? Il pourrait le faire avec l'écran d'origine. Au final, on se pose la question, si Face ID est aussi risqué de base, pourquoi l'installer sur le téléphone ? Pourquoi le rendre disponible ? Ça fait poser pas mal de questions et au final, c'est surtout qu'il y a beaucoup de failles dans la plupart des choses, des fonctionnalités que certaines entreprises proposent et qui ne veulent tout simplement pas corriger en fait. Du coup, Apple mentirait sur la sécurité de cette fonctionnalité ? Je ne pense pas, mais on est en droit de se poser la question. Et quand bien même, si on vous vole votre téléphone, l'objectif de la plupart de ces personnes-là, c'est de le garder ou de le revendre. Leur objectif, ça ne va pas être de voler les données qui sont à l'intérieur, même si c'est possible et qu'il faut essayer d'éviter ça au maximum, je suis d'accord avec cet argument. J'ai déjà lu et entendu des choses qui ressemblent à ça. Le problème, c'est que si les gens sont prêts à abandonner une certaine liberté juste pour qu'un voleur se fasse moins d'argent quand il revend le téléphone, eh bien, ce monde est bien effrayant. En y regardant de plus près, au final, il n'y a rien qui justifie qu'Apple ait ce genre de pratique. Que ce soit pour protéger le client d'un côté ou protéger la marque de l'autre, il n'y a aucun argument qui tient vraiment debout. La plupart des arguments s'effondrent assez rapidement, on peut facilement trouver des contre-arguments à ça. Il n'y a rien, c'est ça, il n'y a rien qui tient vraiment la route. Après ça, je peux vous laisser décider dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y a des arguments valables, postez-les dans les commentaires, parlez-en et on peut en discuter. J'ai essayé d'apporter l'information de la manière la plus calme possible, la plus tranquille, mais au fond de moi, ça bouillonne entre guillemets dans le sens où c'est vraiment pénible et vraiment énervant de voir ce genre de pratique qu'en fait, interdiction de réparer vous-même vos appareils, c'est le nôtre. Vous l'avez acheté, mais ce n'est pas non plus le vôtre. C'est des pratiques qui sont vraiment à bannir et j'espère vraiment que ça changera très vite. D'ailleurs, on va en rester là. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et à partager la vidéo pour soutenir ce petit format et puis pour montrer que cette histoire de droit à la réparation, c'est très important. J'espère que vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !